Bonjour et bienvenue à vous sur Le Point Marseillais, votre quotidienne préférée ou au moins un certain. N'hésitez pas à me dire si c'est votre quotidienne préférée. Nous nous retrouvons aujourd'hui ce 8 janvier 2024, un jour particulier pour moi puisque c'est l'anniversaire de mon premier fils qui a 19 ans aujourd'hui. Donc je te souhaite un bon anniversaire mon petit Fabiounet, même si tu n'es pas pour l'OM, je te souhaite un bon anniversaire. Bisous, gros bisous. Donc on va parler aujourd'hui de l'actualité olympienne bien sûr. On va revenir sur le match d'hier avec la qualification de l'OM en Coupe de France. On va revenir aussi sur le mercato. Ça a bougé, ça a bougé. Pas que le joueur que vous croyez qu'il va signer normalement aujourd'hui. Il devrait signer normalement officiellement aujourd'hui. Donc je parle de qui ? Je parle de Jean Onana. On va parler d'autres joueurs. On va y aller tout de suite les amis et on y va. Let's go, c'est l'introduction. Et on commence par quoi ? On commence comme d'habitude par le jeu. Le jeu du joueur mystère cette fois. Ce n'est pas un ballon. Donc le joueur mystère, c'était bien Sébastien Pérez. Bravo à toi Fada. Tu m'as un petit peu titillé pendant le live et bien joué à toi. Tu as bien trouvé. Et tu as vu que j'ai laissé paraître aucune émotion pour te dire que tu avais raison. Donc tu as bien trouvé. C'est bien Sébastien Pérez. Je te montre. Je vous montre. Et il n'y a qu'une personne qui l'a cité. Donc voilà. Il n'y a pas de tricherie pour certains qui veulent croire qu'il y a peut-être des tricheries. Je vous montre. C'est bien Sébastien Pérez. Faites le recoupe du joueur. C'est bien lui. Maintenant, je vous montre celui d'aujourd'hui. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est pour une place pour la roue que je ferai tourner le 15. Le 15 janvier. Ok. Donc allez. Je vous place maintenant un autre jeu. Donc cette fois, j'ai mis un ballon sur une tête. Voilà. Il y a un groupe de Marseillais. C'était à l'époque, vous voyez, il y avait le Valbonnet en premier lieu, Aspidi Cueta et tant d'autres à côté. Tiens, n'hésitez pas à me dire quel est le joueur qui est au-dessus de Aspidi Cueta. Moi, je le connais. C'est un jeune joueur. Son prénom, c'est Jean-Philippe, si je ne me trompe pas. Voilà. On a Morel à gauche, Sherou, Amalfitano, Loïc Rémy et Brandao qui est juste derrière. Mais qui a le ballon sur sa tronche ? Donnez-moi le nom et le premier qui trouvera le bon nom, je le mettrai sur la roue du 15 janvier. Je vous remontre vite fait. Regardez toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Voilà, je ne mens pas. Tout ça, c'est inscrit. Voilà. Allez, on y va. On enchaîne avec l'actualité. Let's go. J'enlève ça, le joueur mystère et on passe à l'actualité. Donc aujourd'hui, l'éphémérite d'aujourd'hui, donc le 8 janvier, à part mon fils, qui est né le 8 janvier ? Il y a Alvaro. Alvaro González. L'Espagnol parti du côté du Qatar, si je ne me trompe pas, et tant d'autres pays. Donc l'Espagnol passé par l'OM n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, il a aujourd'hui donc 34 ans. Donc bon anniversaire à toi, Alvaro. Bon anniversaire aussi à Gaston Van Riembeek, qui est né en 1903. Donc je pense, voilà, probablement qu'il ne soit plus là. Donc condoléances à sa famille au cas où. Il y a un autre anniversaire et c'est le joueur qu'on recrute aujourd'hui peut-être. Joyeux anniversaire à Jean Onana. Oui, c'est particulier, il va signer sûrement aujourd'hui. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, il fête ses 24 ans, le joueur venu de Besiktas. Je vais vous détailler un petit peu le dossier justement sur Jean Onana et on va y aller dans pas longtemps. Parce que je vais commencer par le Mercato après 2-3 anecdotes. Allez, on y va. Quelques anecdotes avec, donc du côté de BOM qui nous relaie que Zach Nani. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un streamer lyonnais. Voilà, donc moi je suis marseillais, donc si vous voulez suivre des lyonnais, allez-y. Bande de trompettes, non je rigole. C'est une bonne personne, il a l'air sympa, je n'ai jamais parlé. Mais bon, au moins quand on voit, quand on écrit un message dans le chat, il répond. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est que Harit passera dans son émission après avoir reçu Samir Nasri, comme vous pouvez voir. Il a reçu d'autres personnes importantes comme Karim Benzedda et tant d'autres. Donc un entretien de Amin Harit et ça se déroulera après la Cannes. Donc pour le Marocain, il va jouer la Cannes et après la Cannes, il sera reçu du côté de Twitch chez Zach Nani. Allez, j'enchaîne maintenant avec le Mercato. On y va tout de suite, il n'y avait qu'une anecdote. On y va avec Jean Onana et Fabrizio Romano qui ne relaient que Jean Onana à l'Olympique de Marseille. Affaire conclue et c'est parti. Examen médicaux réservés ce lundi, donc aujourd'hui, pour le milieu de 23 ans, donc 24 ans finalement. Besiktas et l'OM se sont mis d'accord sur un accord de prêt plus une clause d'option à d'achat non obligatoire. Donc ce n'est pas obligé de l'acheter en fin de saison, comme révélé hier. Histoire exclusive confirmée. Donc here we go pour Fabrizio Romano. Ce n'est pas tout, je vous précise tout. Donc déjà, il est arrivé sur Marseille. On le voit à côté de Titi, c'est toi le boss. Du côté de l'aéroport, il a une tenue particulière. Un bob avec un pull je ne sais pas comment. Mais bon bref, on s'en fout de ça, ce n'est pas ça. Donc au moins, il a une écharpe à jamais les premiers. Il la tient, il sourit et j'espère qu'il va nous convenir. J'enchaîne derrière avec ce qui nous importe un peu. C'est quoi ? C'est le salaire qui touchera. Du côté de la Turquie, un journaliste nommé Safak Malaitia, je crois, nous dit que l'OM a engagé Jean Onana sur recommandation de Mehdi Benassia. Donc c'est Mehdi Benassia qui l'a recommandé. L'équipe de France, donc l'OM, l'Olympique de Marseille plutôt, couvrira les 700 000 euros restants du salaire d'Onana qui gagne 1,4 million d'euros par an de Besiktas. Donc il va toucher la moitié de son salaire annuel, c'est-à-dire qu'il va toucher tout le salaire, comme il nous le stipule derrière. Regardez, durant la période de location, donc de l'option du prêt de joueur, l'intégralité du salaire d'Onana sera prise en charge par le club marseillais. De plus, si l'équipe de l'OM souhaite acheter Onana à la fin du prêt, il y a le prix. Regardez, l'option est à 4 millions, 4 millions, pardon, 4 millions et demi. Il n'y a aucune obligation dans l'option par contre. Voilà, on n'est pas obligé de l'acheter, mais c'est quand même un sacré prix quand même. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? N'hésitez pas à réagir. Et j'ai trouvé un autre salaire qui m'a l'air un petit peu plus haut. Voilà, je ne sais pas si vous regardez un petit peu comme moi, mais on voit qu'il approche presque les 2 millions par an, 1 869 000, et ça correspond à 155 000 euros par mois. Alors je vous les ai écrits comme ça avec la souris, c'est mal écrit, mais 155 000 euros par mois, ça commence à monter. Est-ce qu'on n'avait pas un encadrement de la masse salariale ? Je ne sais pas où ça en est ce truc-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc Jean Onana, on va lui souhaiter quand même bonne chance, bon courage, et qu'il nous fasse une grosse partie de demi-saison, une bonne demi-saison avec nous, qui nous emmène pourquoi pas dans les places européennes, s'il a du temps de jeu, bien sûr. Allez, on enchaîne avec de l'actu Mercato et la Minute OM qui ne relaye que du côté du Portugal. Ça continue à parler de l'OM autour de Juracek, et pas Jurassique, comme certains qui l'ont dit. Après Jurassique, Jurassique Park, pourquoi pas ? Oui, la petite blague, je l'ai vue. Après le média Abola, c'est désormais le média record de Portugal qui confirme l'intérêt de l'OM pour David Juracek, le joueur tchèque. Je vous rappelle qu'il est arrière-gauche, qui joue au Benfica, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc pourquoi pas, pourquoi pas un prêt sans option, avec option, je ne sais pas. En tout cas, l'OM était dessus cet été, alors pourquoi pas se reposiner dessus ? Je ne vous montre pas sa fiche Transfermarkt, j'en ai assez parlé pendant les lives et même pendant les vidéos quotidiennes. On va enchaîner sur d'autres joueurs et on va regarder d'autres fiches Transfermarkt sur d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que l'OM avait dit d'abord un milieu, ensuite un latéral gauche et là on est sur le latéral gauche et peut-être potentiellement un attaquant et on va voir pour les attaquants juste derrière. Donc le latéral gauche, vous vous souvenez de lui ? C'est Zeidou Zanoussi. Il joue du côté de Porto, enfin il joue, il joue, il joue pas, enfin on va voir. Du côté de Porto, donc l'OM se réintéressait encore à lui parce que l'été dernier, on s'était intéressé à lui. Il y a un autre joueur aussi, c'est Ravi Galan, le joueur de l'Atletico, on en a parlé il y a deux semaines environ ou une semaine. Et il y a aussi, regardez bien, dans les pistes, Thierry Correa, selon la tribune OM qui nous relaissa par Alex Journaliste. Donc il y a trois joueurs encore qui sont dans les tuyaux marseillais en comptant en plus le joueur d'avant Juracek, ça fait quatre joueurs potentiellement en poste de latéral. Alors Thierry Correa, c'est un latéral droit, donc il est droitier, mais on va voir qu'il peut potentiellement aller sur le côté gauche, sur sa fiche Transfermarkt. On y va tout de suite. D'abord, on va sur celle de Zeydou, du côté de Porto, donc voilà, il est en contrat jusqu'en 3000, en 3000, en 2027, pardon. Il a 26 ans, il est nigérien, arrière-gauche, sélection, 15 sélections avec le Nigeria. D'ailleurs, il va du côté de la sélection avec le Nigeria, du côté de la Cannes, ça, ça pose un problème si on le recrute lui. Il coûte 3 millions d'euros, estimé du côté de Transfermarkt. Voilà, son contrat jusqu'en 2027, je l'ai dit. Il peut jouer arrière-gauche et milieu-gauche, donc ce qui correspond à ce qu'on attend, un piston, pourquoi pas. Voilà, donc ça a valeur 3 millions et regardez en dessous, en rouge, convoqué en équipe nationale, plusieurs compétitions, c'est-à-dire qu'il est convoqué pour la Cannes avec le Nigeria. Cette saison, il a joué, il a participé à 9 rencontres pour un but, pas de passe décisive, pour 647 minutes. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'a pas fait une saison pleine. Ça serait un dossier, pourquoi pas, intéressant, mais le problème, c'est qu'il est à la Cannes. N'hésitez pas à me dire si vous le prenez, voilà, si vous n'avez pas le choix, si vous le prenez quand même pour concurrencer l'Audi après le retour de la Cannes des autres joueurs. Voilà, de lui aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on enchaîne derrière avec Thierry Correa. Voilà, pour revenir un petit peu, pour se rémémorer un petit peu de Thierry Correa, on l'avait déjà fait cet été, mais je le refais. Donc, Thierry Correa est un Portugais de 24 ans, il joue à Valence, contrat jusqu'en 2026, arrière-droit, international portugais, U21, 10 sélections, 0 but, 8 millions de valeur Transfermark, on descend un petit peu. Vous voyez, ça affiche sur Transfermark, le profil, il est arrière-droit principalement. Il peut dépanner arrière-gauche, il a marqué en deuxième poste, ou milieu-droit. Donc, il peut jouer tout le couloir droit et pourquoi pas arrière-gauche. Donc, s'il peut jouer couloir droit, il peut jouer couloir gauche. Voilà, c'est un petit peu le pendant, peut-être, la comparaison d'un Kloss. Voilà, ou Murillo, pourquoi pas. Voilà, donc, il est portugais, 24 ans, contrat jusqu'en 2026, ça valore 8 millions d'euros. Et du côté des matchs cette année, c'est 20 matchs quand même. Il a joué quand même 20 matchs du côté de Valence, en Liga et en Coupe d'Espagne, pour deux petites passes décisives en 1515 minutes. Alors, quand on avait parlé de cela cet été, il y avait eu des retours du compte du FC Valence que j'avais parlé en privé sur Twitter. Il m'avait dit que ce n'était pas un joueur très plaisant ce couloir. Alors, je ne sais pas où ça en est, s'il a fait une bonne demi-saison. N'hésitez pas à me dire ceux qui ont suivi la Liga et Valence surtout. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette piste Thierry Correa qui est droitier et qui serait placé sur le côté gauche ? Donc, ça va être un petit peu, on va essayer d'arranger les choses un petit peu à la sauce de Kloss. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, j'enchaîne pour qu'on aille vite parce qu'après, il y a le match et ça peut prendre du temps. Allez, j'enchaîne les amis. Un autre joueur qui est pisté selon encore la tribune OM. Décidément, ils sont actifs. Alors, est-ce que c'est des vraies infos ? Je ne sais pas. On verra ça. On verra ça. Donc, l'OM est aussi intéressé par Valentin Rosier, on en a parlé dernièrement et Vincent Aboubacar. Donc, Vincent Aboubacar, pour ceux qui ne se souviennent pas ou ceux qui se souviennent, c'est un attaquant camerounais qui est assez puissant. Il est à la Cannes lui aussi et on va voir les deux fiches. Donc, Valentin Rosier, on fait vite, c'est un arrière-droit français donc il peut venir. Il n'est pas à la Cannes, 27 ans. Il est du côté de Besiktas en contrat jusqu'en 2025. Valeur 5 millions d'euros chez Transfermarkt. Cela dit, il est écarté du groupe. Un petit peu comme le joueur qu'on vient de prendre Jean-Honana, il est écarté du groupe. Il y a un groupe de 5-6 joueurs qui sont écartés dont aussi le joueur donc Aboubacar, oui Aboubacar, on va en parler après, qui sont écartés. Voilà, donc il peut jouer arrière-droit, vous voyez, arrière-gauche, il peut dépanner et milieu-droit. Donc, c'est à peu près le même profil qu'un Thierry Correa. Donc, dites-moi lequel vous préférez, Thierry Correa, Valentin Rosier ou pour l'instant Zeidou Zanoussi qui ira à la canne malheureusement pour l'instant ou Juracek parce que Juracek finalement, c'est peut-être le profil qu'il nous faudrait en premier parce qu'il est européen, il ne fait pas la canne, il doit avoir du temps de jeu et il ne l'a pas du côté de Benfica pour avoir quoi ? Pour avoir une place en République tchèque pour jouer l'Euro. Donc, c'est tout bénef pour lui, pour nous et à la limite, on fait un prêt avec ou sans option, ça serait intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Derrière, je continue, il a joué quand même 21 matchs cette saison du côté de la Turquie avec des matchs de la Coupe d'Europe bien sûr pour deux passes décisives en 1637 minutes. J'enchaîne maintenant, n'hésitez pas à me parler de Rosier si vous voulez, j'enchaîne avec Vincent Aboubakar donc il joue du côté de Benfica ce contrat jusqu'en 2025. Il a 31 ans, il va avoir 32 ans dans pas longtemps le 22 janvier. 1m84, c'est un costaud, voilà, il est très costaud, il n'est pas super grand 1m84, il y en a des plus grands mais il est très très costaud, vous voyez à sa tête, c'est une bonne tête de pastèque. 6 millions d'euros de valeur transfert-marked en sélection camerounaise, il fait partie des meilleurs buteurs historiques derrière un Eto et Roger Mila je pense avec 97 sélections, 37 buts marqués en sélection. On dessine un petit peu donc vous voyez les droitiers, il a un an de plus dans son contrat mais comme il n'est pas dans de bonnes eaux là-bas donc je pense qu'il ne va pas le lever cette option. Avant-centre, Elie droit et deuxième attaquant, il est assez polyvalent pour jouer dans trois postes différents en attaque, 6 millions de valeur transfert-marked et on le voit suspendu au corps pour le club turc. On regarde ses matchs cette saison, ses prestations, ses 22 matchs pour 11 buts et 3 passes décisives. Voilà, en 1600 minutes, c'est quand même assez intéressant comme stat, même si c'est en Turquie, il a toujours staté que ce soit au Portugal ou au Turquie ou où il a joué à chaque fois, à Boubacar, c'est un très bon buteur. Après, est-ce qu'il a envie de venir en France ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait envie de se positionner dessus parce que je ne sais pas son salaire, ça serait un gros salaire encore une fois ? Allez, pour le Mercato, c'est pratiquement terminé. On va parler des jeunes et ce que ça concerne le Mercato, dites-moi-le. Donc, on va parler de Enzo Sternal qui a joué son premier match avec la réserve de Jean-Pierre Papin, dirigé par Jean-Pierre Papin. Il a délivré deux passes décisives. Voilà, donc c'est intéressant de voir que le jeune de 16 ans s'impose même avec l'équipe réserve. Voilà, parce que l'équipe réserve, c'est des adultes, c'est des grands de 25 ans, de 30 ans, voilà, il y a des jeunes aussi. Mais voilà, donc il a passé encore le cap, il est passé des très jeunes jusqu'à l'équipe réserve et il vient de délivrer deux passes décisives. La jeune pépite marseillaise a commencé à s'entraîner avec les pros il y a seulement quelques jours. Donc, c'est très intéressant de voir sa progression. Alors, j'avais dit pourquoi pas le voir quelques minutes cette saison, ça me paraît un petit peu court par rapport à son physique, son âge, mais on verra, peut-être on peut être surpris dans le cours de la saison, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Allez, un autre joueur, un autre jeune de 21 ans, c'est juste la petite anecdote, un milieu de terrain âgé de 21 ans et cousin de Samir Nasri qui a laissé. Il est actuellement en test avec la N3 de l'Olympique de Marseille, originaire de Septembre-les-Vallons, le milieu a joué à la Lazio de Rome ou encore récemment à JS Kabylie. Voilà, donc on va lui souhaiter bon courage pour son test et pourquoi pas, s'il vient à l'OM, s'il signe, et bien j'espère qu'il fera de bons matchs avec la réserve et pourquoi pas, on ne sait jamais un jour avec l'équipe pro, pourquoi pas, il n'a que 21 ans après tout. Allez, j'enchaîne avec un autre jeune apparemment qui commence à éblouir du côté des équipes, des jeunes justement, il n'a que 16 ans. Un attaquant de 16 ans qui vient de signer à l'OM, il est né en 2007, plus jeune que mon fils, Adam Nozel, je ne vous connais pas, est-ce que vous connaissez ? Il signe officiellement à l'Olympique de Marseille en provenance du club Corse-Gazélec Football Club d'Ajaccio et évoluera dans un premier temps avec l'équipe des jeunes du U17 et U19. Le buteur a inscrit 5 buts en U17 national depuis le début de saison. Donc on va attendre de voir comment il progresse ce jeune, il n'a que 16 ans, c'est un peu comme Sternal, peut-être que ce sera un très grand aussi, on espère. Allez, j'enchaîne derrière, avec quoi, avec qu'est-ce, avec ceci. Allez, on va passer au match les amis, on va débriefer cette rencontre. Alors si vous voulez, sur le site, sur la chaîne de l'OM, sur YouTube, vous avez le résumé de la rencontre. Alors, je ne vous conseille pas, je l'ai regardé tout à l'heure, c'était vraiment affligeant quoi. On n'a pas eu tant d'occasions que ça, construites. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais voilà, donc ce n'était pas super. Si vous voulez regarder le résumé, n'hésitez pas, j'ai mis un petit message, n'hésitez pas à me répondre, j'ai un message, j'ai laissé un message, n'hésitez pas à répondre à mon message. Allez, on enchaîne sur la rencontre. Alors, avant de partir sur la Provence et voir la réaction de Gattuso, je tenais à vous mettre quand même la composition d'équipe. On est parti avec un 3-5-2, habituel. Donc, au lieu d'avoir un Harit, on avait un Bilal Nadir qui remplace le Marocain et en défense, au lieu d'avoir un même bas, on avait Meïté. Voilà pourquoi je voulais vous montrer ça. C'était la même compo que d'habitude sur les matchs précédents. Il y avait Ruben Blanco au gardien pour le remplacement, Murillo qui remplaçait Klos. Mis à part ça, voilà, ça n'a pas trop changé par rapport au dernier match qu'on a vécu dans l'année 2023. Voilà, donc on va faire maintenant le débrief et on va partir sur la Provence. On y va tout de suite avec la réaction, la réaction de Gattuso après la rencontre. Et après, je vous débriefe le match au fur et à mesure de ce que je dis. Alors, Thionville, OM, on aurait pu être plus brillant, reconnaît un Gattuso soulagé. Je vous lis tout ça. Alors, pour vous préciser, si vous avez envie de lire comme moi, de vous arrêter de lire, les questions sont en jaune, les réponses de Gattuso sont en bleu. Et tout à l'heure, il y aura des questions et des réponses sur Aubameyang et Balerdi. Il y en a deux, c'est tout. Et ça sera la même chose. Donc jaune les questions, bleu les réponses. Allez, j'enchaîne. Et dites-moi, si vous voyez du freeze sur ma caméra, j'ai changé, j'ai fait plein de réglages, je me suis emmerdé deux heures. N'hésitez pas à me dire s'il y a du freeze sur la caméra, sur la vidéo, si vous voyez que je me bloque pendant un moment, comme d'habitude. Allez, j'enchaîne. Les conditions étaient difficiles, estimez-vous le contrat rempli, lui demande le journaliste. L'important était de se qualifier après les difficultés durant ce match. Il n'y a pas eu de division qui compte. Quel que soit l'écart, il faut entrer sur le terrain et jouer, nous dit Gattuso. Thionville a fait le match qu'il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes pour la première fois de leur carrière. Et oui, c'est la première fois qu'ils jouent devant un stade aussi plein. On pouvait beaucoup mieux faire en première période, c'est sûr, la première période a été affligeante, notamment avec le ballon, mais on prend cette victoire, on aurait pu être plus brillant, mais c'est aussi la conséquence du gros travail accompli ces derniers jours. Voilà, donc la première réponse pour Gattuso, il précise que on va prendre juste la victoire, retenons que la victoire et c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, on est qualifié, on va être en 16e de finale, on va affronter je ne sais pas qui et je vais vous demander tout à l'heure qui vous voulez affronter. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les équipes qui sont qualifiées qu'on fasse un petit peu un point sur la fin de vidéo. Alors, Aubameyang a marqué mais il aurait pu inscrire un ou deux buts de plus. Êtes-vous satisfait ou agacé par sa prestation ? lui demande le journaliste. Et Gattuso qui nous répond. Les buts se marquent ou se ratent ? Il a su se créer des occasions, il a marqué le but décisif, c'est ce que je retiens. Je suis un peu plus énervé par l'approche que l'on a eue, surtout en première mi-temps. En deuxième, c'était mieux, on a pu trouver la profondeur et développer un peu plus notre jeu. Oui, c'est ce qu'il vient de dire juste avant. Voilà, il a un peu plus détaillé la chose. Voilà, c'est la première mi-temps qui lui laisse un petit peu en travers de la gorge. Cela dit, bon, on gagne le match, on va prendre cela et le but d'Aubameyang, ça suffit à sa peine. Allez, une autre question. Qu'avez-vous pensé de la première titularisation de Bilal Nadir ? Qu'est-ce que vous avez pensé de Bilal Nadir ? Donnez-moi une note de Bilal Nadir, on va regarder les notes tout à l'heure de la Provence, mais donnez-moi votre note. Chez les professionnels, il a été globalement bien, même s'il y a eu beaucoup d'émotions pour lui, vu que c'était une première. En plus, avec un maillot comme le note sur le dos, Bilal a le talent pour devenir un joueur important. Il a montré de belles choses, même s'il peut faire beaucoup mieux. Je suis très content de lui et pour lui, il a mérité cette titularisation. Il a énormément progressé depuis trois mois. Oui, parce que ça fait trois mois environ finalement, il a intégré et il lui donne du temps de jeu petit à petit et il voit qu'il progresse, donc pourquoi pas le voir de plus en plus. Bilal Nadir, on enchaîne avec une autre question qui concerne quoi ? Alors attendez, j'enlève ça parce que ça me gêne. L'OM a quasiment bouclé l'arrivée de Jean Monana. Donc ça parle de Mercato, il lui pose la question le journaliste. Que pensez-vous nous dire sur ce joueur ? J'en dirai plus après la visite médicale, donc d'aujourd'hui, qui va se passer aujourd'hui. J'espère que ça se passera bien, mais c'est un joueur que l'on a choisi. Donc lui aussi, il a donné son aval. Donc Gattuso, il a donné son avis dessus. Comme je le disais vendredi en conférence de presse, parce qu'il connaît bien la Ligue 1, il a joué dans de nombreux matchs dans le championnat français, il va nous aider. Donc il va nous aider, c'est ce qu'il veut. Il veut un joueur de complément, pourquoi pas, qui parle français, qui a connu la Ligue 1 dans le milieu de terrain parce que c'est un milieu de terrain, Jean Monana. Et en plus, il peut dépanner, pourquoi pas, en défense. Voilà, il a peut-être un rôle polyvalent à jouer peut-être parce que n'oubliez pas qu'on joue à 3 derrière et on n'a que 3 joueurs défensifs pour l'instant. Je parle de Meite, Gigo et Ballardi. Il pourrait, pourquoi pas, descendre dans les 3. Je parle de Honana. Allez, j'enchaîne avec l'autre question pour Gattuso. Il reste 2 questions, ça va très vite. Pouvez-vous nous faire une comparaison entre entraînés au Milan et l'OM ? Y a-t-il autant de pression ici ? Il lui demande la pression entre l'OM et le Milan. Je pense qu'il y a plus de pression à Marseille qu'à Milan, nous dit Gattuso. Et pourtant, il a joué beaucoup d'années à Milan. J'ai joué 12 ans là-bas, il vient de le dire. J'y ai entraîné, je connais bien l'endroit. C'est un immense club avec énormément de supporters dans le monde. On sent la pression mais je la ressens plus ici même si elle est positive pour moi. Donc lui, il aime la pression. Lui, il connaît la pression. Donc il apprécie ça. Il se nourrit peut-être de ça. Il voulait de l'émotion. Il a dit dans son interview que je ne vous ai pas lu du côté de l'équipe qui était franchement très intéressante. Il a dit je veux de l'émotion. Donc quand il est arrivé et il en a là du côté de l'OM, du Marseille. Allez, je lis la dernière question pour Gattuso. C'était la conférence de presse d'après-match. Il y avait beaucoup de jeunes aujourd'hui. Auriez-vous aimé en faire jouer davantage ? Est-ce que le score serré vous en a empêché ? Il lui pose la question parce que c'est vrai qu'il y a eu trois changements dans la rencontre du côté marseillais. Il y a eu l'entrée à la mi-temps de Klos à la place d'un Lodi qui était fantomatique. À la 80e minute ou 82e, il y a eu Louis-Henriquet qui a fait sa rentrée, son retour, ça fait plaisir de le voir, qui a remplacé Nadir. Et à la 90e, il y a eu Soglo qui a remplacé Vitinha. Voilà. Donc il n'y a pas eu les cinq changements de fait et les jeunes n'ont pas eu finalement de temps de jeu à part un peu de Henrique et on peut le constabiliser comme un jeune. Nadir un jeune aussi et Soglo un jeune aussi, oui. Allez, donc je vous lis la réponse de Gattuso. C'est pour ça que je n'ai pas fait rentrer beaucoup de jeunes. Voilà, parce qu'il avait peur en fin de match. En deuxième mi-temps, c'était serré. Je ne pouvais pas faire énormément de changements. en penser. Voilà, il est un petit peu frileux sur la fin de match. Pourtant, c'est vrai, comme il le dit, on le maîtrisait ce match. Il n'y a même pas eu une grosse occasion pour les joueurs de Thionville. À part les ballons qu'on leur a donnés en premier mi-temps, je me suis trompé d'ailleurs, j'avais dit Balardi, c'était Vertou qui a fait une passe en retrait avec le lobe tenté en premier mi-temps. Et deuxième mi-temps, c'était Balardi cette fois qui fait la même erreur, une passe, et qui la donne à un attaquant qui va tenter aussi un lobe. Voilà, on a eu que ça comme danger du côté de Thionville et quelques coups de pied arrêtés. Je suis d'accord, les coups de pied arrêtés, ça peut amener du danger. Allez, on continue avec les réactions. Cette fois des joueurs, n'hésitez pas à réagir à la réaction de Gattuso. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas. Allez, la réaction maintenant de Leonardo Balardi, défenseur de l'OM, on pouvait faire mieux. Donc là, il nous répond. Il faut gagner ce type de match. On n'était pas très bien dans le match, mais après, mentalement, on a été de la première à la dernière minute. C'est pour ça qu'on a gagné. Si l'entraîneur nous a bougé à la mi-temps, oui, bien sûr, on pouvait faire mieux. Mais gagner 1-0, c'était bien. Il faisait très, 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 très froid. Rire. En Coupe de France, on a tourné la page de la saison dernière et il faut continuer à voir le tirage. Oui, parce que là, tu peux la tourner toi-même, Leonardo Balardi. On s'en souvient que c'est lui qui a loupé le dernier pénalty. Il faisait très, 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 très froid, comme il dit. Et derrière, ils se sont fait engueuler il a dit la première mi-temps, c'était pas ça. La première mi-temps, c'était pas ça. La première mi-temps, c'est pas ça. Et je suis d'accord. La première mi-temps, c'était pas du tout ça. Pierre-Emerick Aubameyang qui nous répond maintenant, l'attaquant de l'OM, si on veut gagner la Coupe de France, on va la gagner, nous dit Pierre-Emerick. Alors, on va lire ça. Je vous lis pas l'entraîneur Thionville, on s'en bat les steaks. Allez, je vous lis ça. Ça n'a pas été simple. Je pense que Thionville s'est bien battu. C'est un beau match pour eux, avec tout ce public. On savait qu'il y avait des complications. On a su être sérieux, on a fait le travail, on a changé la façon de jouer en seconde période, on a étiré les lignes et cherché la profondeur. C'est ça qui a fait la différence, amener le but. C'était important d'être sérieux, de respecter l'adversaire et de faire le travail. J'ai dit aux gars que si on veut gagner, si on veut la gagner, la Coupe de France, on va la gagner. Il faut avoir cette mentalité-là. Il faut avoir la rage de vaincre. Il veut qu'il y ait des gagnants dans l'équipe. Voilà, s'il y avait un Deschamps à l'époque, lui, il était comme ça. Ça aurait été la même chose. Je sors un joueur comme ça. Un Dimeco ou les joueurs de l'époque. Voilà, c'est ça qu'on veut. Des joueurs qui veulent la gagne. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter à ça ? Oui, ils ont cherché la profondeur en deuxième temps. C'est vrai. Et d'ailleurs, on a beaucoup vu Veretout délivrer beaucoup de passes en profondeur dans le dos de la défense. D'ailleurs, c'est venu d'une passe de Veretout qu'on va voir tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai mis de côté. Mais en tout cas, superbe passe en profondeur de Veretout pour le but d'Obameyang qui tente le lobe et qu'il réussit une fois. Pas deux. Pas deux parce qu'il a loupé la deuxième occasion. Allez, on enchaîne derrière avec quoi ? Avec les notes, les amis. On y va. Let's go, cacao. Avec Veretout, Obameyang, le ticket gagnant selon la Provence. Alors, je vous énumère toutes les notes. Si vous voulez, je vous lis tous les textes. Mais je vais vous les laisser lire de votre côté. Ça va être trop long. Sinon, on est déjà à plus de 20 minutes. Sinon, ça va durer 45 minutes, cette vidéo. Alors, Veretout, Obameyang, ticket gagnant. Blanco, il a eu 5 sur 10. Il a passé un après-midi tranquille. Voilà, on va le résumer à ça. C'est vrai. Il n'a rien eu à faire. 5 sur 10 sur Meite. On va lire juste Meite et quelques autres. En première période pour Meite, il a tenté de donner de l'allant en sortant le ballon au pied sur son côté droit du trident défensif. Tranchant, il ne s'est pas caché. Bousculé par Gurichi et Baradji, il a tant bien que mal trouvé la solution pour s'en sortir. Parfois, de manière peu académique, averti stupidement à la 75e. Oui, c'est vrai qu'il s'est pris un carton parce qu'il a poussé un joueur à la 75e. Derrière ça, Meite, j'ai trouvé très costaud physiquement. Alors, il a toujours cette tendance à garder le ballon pas loin de la surface, à essayer de jouer de son physique. Mais au bout d'un moment, attention, parce que là, c'était une équipe de plombiers et de postilles en face. Mais attention, si on va tomber contre une équipe plus forte, j'espère que ça va tenir le coup. Mais il a fait une bonne prestation Meite. Voilà, les amis, ça me paraît un peu bas, j'aurais mis 5,5,6 personnellement. Gigo, on ne va pas le numérer. Moi, je l'ai trouvé qu'il était costaud, j'aurais mis plutôt 6. Ballardi, pareil, mise à part sa passe en deuxième mi-temps qui a coûté presque une occasion de but. Après, je vais vous parler des récalcitrants, c'est Murillo et Lodi, les deux latéraux. Murillo, 4, je pense que c'est sa note, mais Lodi, j'aurais descendu même à 3. Pour ma part, fantomatique à bloc. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être que Gattuso l'a sorti, il en a marre de le voir et peut-être qu'il attend maintenant la recrue, le latéral gauche, le fameux qu'on attend. Derrière Vitinha, on va en parler un petit peu, on l'a cherché en vain dans ce match-là, tantôt invisible, tantôt mal placé, le Portugais a peu touché le ballon en premier temps, embourbé dans la défense. Il a montré le bout de son nez sur un tir détourné à la 71e, trop peu pour le numéro 9 de l'OM. Ils ont mal détaillé la chose, la Provence, je vais vous dire. Il a fait 7 tirs dans la rencontre, 3 cadrés, il a tiré le premier tir du match, cadré. Donc pour ma part, Vitinha fait un match aussi plaisant qu'Obameyang sans le but. Regardez le match, regardez les stats, moi je vous dis, Vitinha, Obameyang, si on enlève le but d'Obameyang, je pense qu'ils sont à la même note. Ils ne sont pas loin d'être à la même note. Donc Vitinha, ils l'ont un peu bâché, je trouve. Ça c'est mon avis. J'aurais mis un 4, 4,5 à la limite. Et Obameyang, 5,5 parce qu'il marque. Voilà, 5,5 parce qu'il marque. Nadir, 5,5, voilà, pour l'encouragement, je pense que oui, intéressant dans ses prises de balles et l'orientation. C'est vrai qu'on voit qu'il a de la qualité technique dans ses pieds, pardon, excusez-moi. Il a parfois trop tardé à donner le ballon. C'est vrai qu'il le garde un petit peu trop. Mais comme il n'a pas l'habitude d'être titulaire, peut-être qu'il voulait en faire beaucoup plus. Et on va attendre pour l'instant, on va lui laisser le temps. Voilà, on va lui laisser le temps. Il a été remplacé par Enrique à la 82e, qui a fait une bonne entrée, je trouve. Voilà, il a eu 8 ballons, je crois. Il a fait 4 passes, 100% de réussite, je l'ai fait les stats juste après. Et il a fait un petit centre qui aurait pu être dangereux si bien sûr, on avait un attaquant qui suivit au second poteau. Voilà, Enrique qui a fait une entrée correcte, on va attendre de voir un petit peu plus sur la durée. Kondogbia Veretout, donc Kondogbia un cran dessus, un cran dessous, pardon, de Veretout, qui a été le métronome du milieu terrain, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, tout le monde a été un peu en dessous. Donc deuxième mi-temps, Veretout, elle est pour lui absolument de partout. Il donne 2, 3, 4, 5 ballons à Aubameyang en profondeur qui vendange un petit peu et qui en marque 1. On va dire que ça suffira pour la victoire. Mais voilà, donc Veretout a fait une superbe deuxième mi-temps. Autre chose, Aubameyang en n'en parle pas, Klos qui a fait une bonne entrée en deuxième mi-temps. A contraire de l'Audi, c'est le jour et la nuit. Klos, il s'est montré tout le long de la deuxième mi-temps, il a apporté du danger sur son couloir, tandis que l'Audi, il s'est enfermé dans son couloir et il s'est caché comme un petit cachotin. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça. Allez, j'enchaîne avec quoi maintenant les amis ? On a fini avec la rencontre. Donc je vous ai dit plus ou moins mon débrief. Première mi-temps, dégueulasse. Deuxième mi-temps, on a essayé d'écarter les lignes comme il a dit Aubameyang, on a trouvé la profondeur. Il y a aussi la fatigue qui est rentrée en jeu. N'oublions pas que c'est une équipe de semi-amateurs en face, de semi-pro, je ne sais pas comment on le dit, mais bon bref, c'est une nationale 3. Donc c'est normal que physiquement, on prenne le dessus au bout d'un moment et Gattuso, vu qu'il a gueulé un petit peu, il y a eu plus d'impact, plus de rigueur et finalement, on a pris le dessus. Même si c'est 1-0, allez, on va se satisfaire de ça. Donc on enchaîne maintenant avec autre chose que le match. L'OM affine sa stratégie de digitalisation. Alors je ne vous lis pas tout, je vous ai juste entouré ce qui est intéressant. N'hésitez pas à faire pause et à lire de votre côté, sinon je vous le dis en résumé vite fait. Donc en fait, ça concerne un partenariat qui a été fait en octobre, normalement si je ne me trompe pas, entre l'OM et ORECA, Alterway et Smile. Smile, pardon, excusez-moi. Ça concerne la digitalisation. Tout ce qui est en rapport avec l'application, le site en ligne, tout ce qui est en rapport aux billetteries, et ci et là. D'ailleurs, ils nous sortent des chiffres du côté de la billetterie. Alors je vous les énumère là, je n'arrive pas à les lire là. Du côté de la billetterie, elle est en progression de plus 16% cette année par rapport à l'an dernier. Plus 30% de cessions. Le panier moyen augmenté de 5 euros et le club comptabilise 42 millions d'interactions sur les plateformes, donc les sites internet et autres, Twitter, réseaux sociaux, avec le hashtag TeamOM, hashtag sport le plus utilisé en France. Voilà, on est premier en France avec le hashtag TeamOM qui est premier en France. On apprend également que 98% des billets sont vendus en ligne. 98% de billets vendus en ligne. Donc là, ils veulent mettre à 100% dans le futur, donc pourquoi pas l'année prochaine ou l'année d'après. Il y aura peut-être plus de place en physique. Donc c'est pour ça, ils veulent passer à une digitalisation totale de toute la billetterie concernant l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a marqué dedans, sinon on va rester 150 ans. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous avez mis pause, voilà, vous lisez et c'est bon. Allez, j'envoie maintenant autre chose les amis. Merci pour la Provence. On passe à autre chose. On revient ici et on passe à la suite du match. Donc bien sûr, la victoire, full time. Je l'avais mis de côté, mais ce n'est pas grave. Les supporters. Les supporters qui ont fait plaisir, qui se sont déplacés à plus de 900 du côté du stade Saint-Symphorien. Voilà, donc là, c'est l'image safe. Mais il y a l'image aussi où ils sont en feu, juste derrière. Voilà, juste derrière. Merci Karim Atam de nous avoir relayé ça. l'image on fire des supporters qui se sont déplacés. Le superbe, voilà, la superbe enflammade des Marseillais. Derrière, vous avez le but, je vous le mets, voilà, n'hésitez pas à regarder, hop, il n'y a pas le son, mais regardez, récupération de Murillo et regardez la passe là. Hop, en profondeur, dans le dos de la défense, le vert et tout, magnifique passe et derrière le petit lob, hop là, voilà le petit lob d'Obameyang. Voilà, il allait donner une deuxième juste après qu'il avait loupé Obama-Yang, mais ce n'est pas grave, on a gagné, on est qualifié, on va dire. Allez, derrière une autre image qui fait plaisir à voir, c'est la haie d'honneur qu'ont fait les joueurs de l'OM. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, je vous la mets, il n'y a pas de son pareil, ça dure quelques secondes, regardez bien, là on a un joueur, c'est le joueur qui nous a fait tant chier, c'est Ferigno, le défenseur des Garnis. Regardez, il passe entre la haie des joueurs marseillais, il tape dans les mains et on a toute l'équipe qui tape dans les mains, voilà, en passant, c'est des images qu'on veut voir autour de cette coupe de France. Allez, autre chose maintenant, voilà, j'arrête ça, autre chose, alors à la mi-temps, il y a BOM qui nous a un petit peu trollé, voilà, qui a trollé tous les Marseillais et qui nous a sorti que Pablo Longoria, à la mi-temps, aurait dit, on espère que l'US, Thionville, Luz Thanos, nous laissera sa part de recette, selon Bainsport, la source, mais ce n'est pas vrai, c'était un troll, c'est du second degré, voilà, c'était juste pour un petit peu titiller le président adverse et d'ailleurs, regardez, la précision après le match, Karim Attab qui nous précise que le président de Thionville, François Vintrici, annonce que l'OM a laissé sa part de recette à son club. Ils ont été adorables, a déclaré le président Mosellian. Voilà, donc il n'y a pas de souci, avec l'argent, on leur a donné et d'ailleurs, je crois que le compte exact, ça parle de 250 000 euros si je ne me trompe pas, voilà, donc un beau geste pour les équipes amateurs. Autre chose, Aubameyang a marqué un but et c'est son douzième but lors des huit derniers matchs. Voilà, il a délivré aussi quatre passes décives, donc ça fait quand même douze en stats lors des huit derniers matchs. C'est quand même assez important et je vais préciser autre chose sur un site qui s'appelle StatOMP, vous connaissez peut-être, Aubameyang fait mieux que Sanchez, j'ai failli m'étouffer, fait mieux que Sanchez et que Milik dans ses stats. Regardez, vous avez le texte ici, auteur de son treizième but, Pierre-Emerick Aubameyang a offert la victoire de l'OM face à Thionville. Dans ce 32e de finale, le Coupe de France décisit toutes les 100 minutes, pratiquement tous les matchs. 13 buts, 5 passes décisives en 1800 minutes disputées pour Pierre-Emerick Aubameyang. Il fait mieux que les deux derniers buteurs olympiens, Milik qui était décisif tous les 111 minutes lors de la saison 2021-2022 et Alexis Sanchez toutes les 180 minutes la saison dernière. Donc il est décisif, c'est le mot pour Pierre-Emerick Aubameyang, vous voyez les stats ici. Aubameyang, toutes les 100 minutes, Milik, toutes les 111, Sanchez, toutes les 180 minutes. Qu'est-ce que ça vous évoque les amis ? Est-ce que vous félicitez maintenant Aubameyang ou pas ? Ou on va attendre encore un peu ? Décisif Aubameyang. Allez, même s'il a loupé un but ou deux, c'est pas grave, il nous donne la qualification, c'est ce qui nous importe. Allez, on parle maintenant sur la qualification. Donc l'Olympique de Marseille connaîtra son adversaire ce soir, je ne serai pas en live malheureusement, j'aurais aimé le faire, à 19h et ça passera sur Bein Sport selon Kayen Kenza. Mais tout le monde l'a relayé comme ça, donc c'est sur Bein Sport les amis. Donc voilà, donc à 19h, on connaîtra l'adversaire de l'OM à 19h environ, entre 19h et 20h pour ce 16ème de finale. Les adversaires, vous les connaîtrez, mais à quelle date ? Eh bien là, je vous l'ai mis, regardez, j'ai été sur le site de la FFF et regardez la Coupe de France qui se jouera le 16ème de finale, le 21. Voilà, le 21 janvier pour le 16ème de finale de l'Olympique de Marseille et je pourrais le faire, c'est parfait. Et s'il faut, je pourrais faire toute la Coupe de France, peut-être jusqu'au bout, on ne sait jamais. Ça serait bien cette année que je fasse toute la Coupe de France jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on la gagne depuis 89. Voilà, le 16ème de finale, donc le 21 janvier. Derrière les équipes qualifiées, donc on a 15 équipes de Ligue 1 en comptant l'OM, 6 équipes de Ligue 2, donc vous les voyez là avec Valenciennes et tous les autres, 4 équipes de National 1, 6 équipes de National 2 et une petite équipe de National 3 qui est je ne sais plus quelle équipe. Mais n'hésitez pas à regarder sur mon onglet Communauté de la chaîne, vous avez toutes les équipes qui sont énumérées, je vous les ai mis avec une petite question, vous choisissez qui parmi cette équipe-là, ces équipes-là, vous choisissez qui si vous devez choisir une équipe ? Est-ce que vous voulez par exemple un OM Paris à domicile ou un OM autre club de Ligue 1 à domicile pour qu'on gagne quand même ? Ou alors on joue contre une National 3 là-bas du côté de, je ne sais pas comment il s'appelle ce club-là, ou une National 2 et qu'on ait un peu plus de chances de passer en 8ème ? Qu'est-ce que vous voulez de votre côté ? N'hésitez pas à me dire et donnez-moi, tiens, votre adversaire dans les commentaires. Allez, j'enchaîne derrière avec quoi ? Avec les deux dernières informations, ça nous concerne des anciens joueurs de l'OM avec 16 J-Sonder qui a claqué un quadruplé en 40 minutes hier avec le Fenerbahce. Vous l'avez vu, pendant le live, j'en ai parlé, donc félicitations à lui, bravo à lui. Est-ce que vous regrettez Wunder ? Je vous demande, tiens, une petite question. Est-ce que vous regrettez Wunder ? Dites-moi, dites-moi. Est-ce que vous le regrettez ? Juste cette question-là. Donc Wunder, moi, je le regrette. Je le regrette dès qu'il est parti, dès qu'il y avait une rumeur pour qu'il parte, dès qu'on l'avait écarté un petit peu parce qu'il n'avait pas joué contre le Panace, j'en veux, j'en veux à Gato... J'en veux Marcelino et j'en veux à Pablo Longoria parce que c'est Pablo Longoria qui lui a dit à Marcelino, tu ne le fais pas jouer pour qu'il ne soit pas blessé. Ça, j'en suis sûr et certain. Il a déjà fait ça avec d'autres joueurs. Donc ça, j'en veux à Pablo Longoria de ne pas avoir laissé jouer Wunder lors du match contre le Panace. Allez, j'enchaîne avec quoi ? Avec S ? Avec Alexis Sanchez. Message d'Arthur Ovidal pour Alexis Sanchez. Vous connaissez Arthur Ovidal, c'est celui qui a la crête là, à gauche. Donc il nous parle d'Alexis Sanchez, il lui dit Alexis, si tu m'écoutes, s'il te plaît, quitte l'Inter, quitte l'Inter de merde ! Il n'aurait jamais dû revenir, lui dit Arthur Ovidal. Je lui ai dit, je lui ai même dit, il aurait dû aller dans un club où il aurait pu s'amuser en jouant, être aimé des gens, mais il était tu en parlant d'Alexis Sanchez. Mictarian joue et pas Alexis. J'ai vraiment envie de me suicider en pensant quelque chose comme ça. Donc il veut dire que Mictarian, c'est un joueur en bois par rapport à Sanchez et je pense qu'il n'a pas totalement tort. Cela me met en colère, Alexis est trop fort, ses coéquipiers de l'Inter ne sont pas meilleurs avec lui, l'entraîneur ne veut pas de lui et c'est tout. Voilà, nous dit Arthur Ovidal concernant Alexis Sanchez et je pense qu'il aurait dû rester à Marseille, mais malheureusement, je ne sais pas si ça ne vient que de lui. N'oubliez pas ce qu'il avait dit quand il est parti. C'était du côté de la direction que ça s'est passé. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je n'ai rien oublié, je vous ai fait le jeu. N'hésitez pas à proposer, n'hésitez pas à me parler de tout ce que j'ai parlé là à l'instant. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Voilà, on a fait plus d'une demi-heure aujourd'hui, c'était très long. Je vais essayer de raccourcir pour les prochaines et quand il n'y aura plus de mercato, ça sera un peu plus court. Il n'y aura que la rencontre que je débrieferai vite fait. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un moment. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Vide le foot chez Sabage Foot. n'oubliez pas le tirage au sort à 19h et surtout, et surtout, allez l'OM !